On est là. Alors, donc, pour rire, deuxième film de Luca Bellevaux. Et film très drôle, comme le dit le titre, c'est tout à fait justifié. C'est vrai que quand on a vu le film, c'est vraiment très drôle. Mais je voudrais qu'on regarde d'abord la bande-annonce, parce qu'elle, elle surprend. Courte. C'est votre femme ? C'est votre femme ? C'est ma femme. Est-ce que ça n'est pas exclusivement sexuel ? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foutre ? Voilà, j'avais dit que c'était court. Donc, on est là, si vous êtes d'accord, ça demande un petit peu d'explication. Vous, vous êtes Alice. Oui, je suis Alice. Et qui est Alice dans le film ? La femme. Ah, la femme. Ah, vous ne me répondez pas l'avocate, c'est la femme. Oui, c'est la femme qui est fait, c'est un avocat, mais le film se part sur les avocats, tu vois. C'est plutôt sur la femme. Oui, et c'est même la femme de Jean-Pierre Léo. C'est la femme de Jean-Pierre Léo et l'amant d'Antoine Chapé et l'amie de Tony Marshall. Alors, je reste deux secondes à Jean-Pierre Léo. Vous aviez déjà eu deux partenaires français avant Jean-Pierre Léo dans d'autres films ? Oui, j'ai eu plusieurs. Ah non, mais vous avez eu... La dernière femme, c'était ? Gérard Depardieu. Depardieu et Mort d'un pourri. Mort d'un pourri. Mais, come on ! Delon. C'était Alain. C'était Alain Delon. Ah oui, parce qu'il ne s'appelle pas comme ça, peut-être en italien, d'ailleurs, en plus. Il y avait une scène. Mais qu'est-ce que tu pourrir t'as dit ? Vous avez pourri, pourri, pourri. Ah, pourri, moi, je... Un mort d'un pourri. Mort d'un pourri. Ah, alors. Il a un accent, il ne comprend pas bien. Je ne parle pas bien italien, moi, oui. Alain Delon. Donc, quand vous trouvez sur Jean-Pierre Léo, cette fois-ci, vous avez été né comme mari ? Non, pas du tout. Parce qu'il est quand même surprenant. Parce qu'il ne peut pas être un mari ? Si, si. Je vous pose la question. Dans le film, c'est vraiment un mari ? Oui, c'est un mari peut-être un peu fatigué. Un peu avec des problèmes. Qui ne sait faire finalement que la cuisine ? Non, mais je pense qu'il évite de voir ce qu'il est devenu. Il a une tragédie sur lui, en fait. Et vous le trompez quand même gaiement ? Oui, je le trompe, attends. Ah, là, il ne faut pas poser. Voilà. Et du coup, l'appareil se bloque. Dès qu'on pose, l'appareil se bloque. Oui, vous le trompez gaiement, c'est tout le film, d'ailleurs. Et vous parliez de Tony Marshall tout à l'heure. Elle est Juliette. Elle est la première trompée dans le film. Oui. Oui. Et c'est donc un film entièrement sur l'adultère, sur la difficulté des couples. Et ça fait rire. Ah, mais écoute, moi, je ne trouve pas que le film, c'est sur l'adultère. Je trouve que le film, c'est sur la difficulté à se comprendre, plutôt. Dans un coup. Alors, il y a, bien sûr, quand on ne se comprend pas, il y a de réactions. Dans le cas de... D'Alice, elle, elle le trompe. Oui, ça, elle le trompe. Elle, la pauvre, elle pleure tout le temps, d'avouer. Elle se jette même dans la scène. Et alors, quant à Léo, lui, il a de bizarres réactions. Là, on va le regarder dans une scène où il commence à comprendre qu'il y a peut-être un problème, quand même, avec son épouse, Alice Ornella. C'est moi. J'ai essayé de te joindre toute la journée. Qu'y avait-il de surgent ? Il n'y a que les tirons qui viennent dîner ce soir et je ne sais toujours pas s'ils viennent avec les enfants. Louise, elle m'avait appelée hier pour annuler. L'aîné a les oreillons. Sommage, ça, c'est emmerdant. Enfin, les cours sont faites et on va manger les brocolis pendant trois jours. C'est très bien. J'adore ça. Quand même, pendant trois jours, enfin, on n'inviterait Juliette pas. En fait, je suis là à la santé. Pourquoi faire ? Mais pour te voir. Claire m'a dit que tu y étais. Ah oui, ce n'était pas vrai. C'est parce que Juliette m'a demandé d'aller la voir. Il fallait bien que j'ai trouvé un prétexte. Ah. Elle ne va pas bien du tout. Elle n'aimait plus l'idée dehors. Je lui ai conseillé d'aller à la mer pour s'échanger les idées. C'est une bonne idée. Il a un regard extraordinaire. Mais ce n'est pas gênant quand on est en face de lui, ce regard fixe, ce regard perçant. Non, pas du tout. Il donne beaucoup de force. La façon de... Lui, il est tellement dedans quand il joue que c'est vraiment très puissant. Il est époustouflant, en tout cas, dans le film. Il est extraordinairement drôle et encore que très malheureux. Et vous avez sans doute raison quand vous dites que ce n'est pas un film sur l'adultère. C'est sur la difficulté, pour vous, dans le film, de choisir entre deux amours. Oui, parce qu'un amour, c'est un fait, c'est un peu fini, quoi. Lui, il est tout le monde dans son monde. Il n'a plus le temps pour se donner à elle. C'est un très beau film sur Paris, aussi sur les rues de Paris, sur le pont des Arts. Ça vous fait plaisir de revenir, après beaucoup de films faits en Italie, de revenir... Beaucoup de plaisir. Et vous avez choisi définitivement la France ? Bon, je ne sais pas. C'est quoi votre adresse perso ? C'est sur Paris ? Tu redemanderas ensuite. Ça s'appelle Pourrir, le film sort demain. Demain, avec le couple vedette Ornella Mouti et Jean-Pierre Léaud.